Hello les toqués, j'espère que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter exactement tout de A à Z quand j'ai passé mon examen en juin 2017. Ça remonte maintenant à deux ans. Et c'est pas pour faire peur à ceux qui vont le passer bientôt. Donc c'est juste pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe et comment moi je l'ai ressenti. Et puis donc, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus. Et puis c'est parti ! Donc, nous sommes le 13 juin. J'ai reçu ma convocation depuis déjà un certain temps et je sais que je vais passer mon examen le 13 juin et qu'il faut que je sois à 6h30 au centre d'examen que j'ai visité quelques mois plus tôt. Donc je sais comment ça va se passer. J'ai vu les fours, j'ai vu les postes de travail. J'ai rencontré certains profs. Qu'est-ce que j'ai vu d'autres aussi ? On m'a expliqué plus ou moins comment est-ce que ça allait se dérouler. Après, j'avais pas trop d'appréhension par rapport à ça parce que le coach qui m'a formée m'avait expliqué ce n'était pas une surprise pour moi comment ça allait se dérouler ce jour-là. Donc je suis arrivée, je suis partie très tôt. J'avais même dormi chez mes parents la veille parce que c'était beaucoup plus près le centre d'examen que depuis chez moi. Donc j'avais dormi chez mes parents. Je me suis sentie un peu comme quand j'étais au lycée ou au collège que j'ai dormi chez mes parents, enfin comme quand j'étais petite quoi. Que j'allais passer l'examen le lendemain. Donc il faut savoir que j'ai pas beaucoup dormi parce que j'avais peur d'une belle réveille. Je suis partie à 6h de chez mes parents donc avec une grosse hum de la part de mes parents et de toute ma famille bien sûr. et du coup je me suis garée. J'ai attendu, attendu, attendu. Ça devait être à 6h30 la convoque. J'ai attendu, j'ai attendu. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se garent à côté de moi avec une énorme valise, qui sortent de la voiture avec leur valise et qui vont vers le centre d'examen et qui reviennent. Donc en fait le truc n'était même pas ouvert. Donc convoquée à 6h30 et en gros ils ont ouvert les portes à 7h. Ok. Déjà je me dis ok ils nous disent d'arriver en avance ils sont déjà en retard. Donc si ça part comme ça je pense que c'est moyen quoi déjà. C'est pas eux qui passent leur examen. Eux ils ouvrent juste les portes ils ont plus qu'à noter. Voilà ils font pas grand chose ce jour-là quoi. Et du coup on arrive à 7h donc on nous dit dans cette pièce vous allez tous vous changer et ensuite vous venez devant la porte du labo. Donc ce qu'on a fait c'est que on s'est changé. Voilà tout le monde s'est changé. On a attendu devant la porte et on nous a dit numéro 1 tel enfin ce numéro ce sera votre numéro. Donc moi je me rappelle très bien j'avais le numéro 10. En fait j'étais la dernière parce qu'on était ah non pardon on était 12 mais moi j'étais la dernière le dixième parce qu'il y avait deux candidats qui étaient absents. Voilà. Donc après on n'était pas beaucoup de candidats libres. Ce que je n'ai pas trop apprécié c'est qu'en fait les élèves qui ont passé dans le centre d'examen c'est là où ils ont appris. Donc ils connaissaient très bien le four. Ils connaissaient très bien les profs. sauf que leur prof à eux n'était pas jury. Voilà. Et je ne trouve pas ça normal que des élèves qui ont appris toute l'année ici le passent là que ce soit leur centre d'examen. Ça je ne suis pas d'accord. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous vous êtes d'accord par rapport à ça. Donc voilà. Donc ils sont je ne me rappelle plus très bien s'ils étaient trois ou quatre au niveau du jury mais il y en avait un qui m'a marqué parce que c'était un monsieur qui était entre 60 et 70 ans. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle mais on va l'appeler Bernard. Pourquoi Bernard ? Je ne sais pas. Donc ce monsieur qui nous a dit de nous changer etc. Quand on a eu notre numéro moi vu que j'étais la dernière je patientais etc. et je suis partie déposer ma mallette et ma valise parce que comme vous le savez vous avez vu dans la vidéo la vidéo précédente qu'il faut faire sa valise on vide complètement la baraque pour aller passer son examen et je crois qu'il y a certains candidats qui vont se reconnaître dans ce que je dis on en met trois fois trop dans la valise mais on a tellement peur de manquer de quelque chose on tasse la valise on ferme. Donc du coup j'ai posé ma mallette ils étaient tellement à la bourre qu'à peine posé la mallette vite vite il fallait faire l'ordonnancement dans une autre pièce en haut donc il fallait monter des petites marches etc. C'est une salle de cours voilà donc j'ai fait mon ordonnancement j'ai découvert le sujet et là je me dis purée le sujet il est facile j'espère que tu ne vas pas te tôler sur un sujet pareil donc un sujet j'avais 16 éclairs au café ok donc 16 éclairs au café ça va c'est quand même pas compliqué c'est pas c'est pas foufou voilà une tarte en pommes et on avait aussi une abricotine donc c'est un entremet génoise crème mousseline et abricot en coupé en morceaux à l'intérieur et qu'est-ce qu'il me manque 16 croissants sur le thème du cirque parce que moi à l'époque les 3 thèmes c'était l'anniversaire d'un enfant de 6 ans le cirque et le dernier je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus du 3ème thème si vous avez si vous vous rappelez vous dites moi en commentaire parce que là je ne me rappelle plus donc voilà je commence à retourner les sujets je me dis ah là là non mais franchement c'est pas compliqué quoi donc allez je fais mon ordo et tout et on nous sort normalement c'est une demi-heure l'ordonnancement et on nous sort si vous avez terminé que tout est bien propre etc donc moi j'avais tout fait au crayon papier j'avais gommé à mesure j'avais tout réécrit au propre avec la légende les codes couleurs etc on descend et là je commence à me dire les gars on n'a pas le temps de désinfecter quoi ils ont même pas regardé donc moi j'ai désinfecté quand même j'avais des petits tiroirs donc j'ai tout rangé etc il y avait un bazar monstre sur le plan de travail il y avait des brioches à tête d'ailleurs j'avais au moment de poser ma mallette avant de faire l'ordonnancement j'ai vu les moules à brioches à tête j'ai dit j'espère que je vais pas tomber sur les brioches à tête parce que comme vous le savez les brioches à tête c'est pas forcément le plus facile quoi et du coup et du coup au final je sais pas pourquoi j'ai laissé encore du bazar donc en fait le truc c'est qu'il fallait tout vider tout sortir sur le plan de travail pour que ce soit comme vous le savez je vous le répète à chaque fois il faut que ce soit clean rangé propre voilà donc je sors tout je désinfecte plus ou moins tout ça et là je me dis il faut que je commence par la PLF donc allez bam on commence à faire je commence à faire la PLF d'ailleurs ce que je vous ai pas dit au moment de l'ordonnancement c'est ça qui m'a un peu euh Bernard le monsieur que je vous ai parlé qui commence à nous dire je vous préviens comme ça mais avec une voix imposante je me suis dit lui il est pas commode je vous préviens si jamais il manque une réalisation c'est la bulle assurée avec l'accent il avait un accent comme ça je me suis dit en même temps il a raison s'il manque une réalisation c'est un peu comme si c'était hors sujet on vous demande 16 croissants et pas 15 on vous demande un entremet avec des abricots c'est pas un entremet avec des pêches ou avec rien dedans enfin bref voilà donc comme je vous ai dit bah je commence ma PLF je vois qu'il y a un laminoir malheureusement je ne sais pas m'en servir je me dis c'est pas le moment de commencer à utiliser un matériel que tu connais pas donc je me suis dit non le laminoir je ne vais pas l'utiliser donc après avoir fait ma PLF je me dis ce serait bien de préparer ma pâte à choux de la dresser et bah on la cuit donc c'est ce que j'ai fait voilà après ça j'ai cuit ma génoise je suis super contente parce qu'elle est hyper moelleuse le seul truc et d'ailleurs je vous le redis en conseil le papier sulfu ne laissez pas le grand papier sulfu autour de votre génoise parce que moi j'ai un bout de la feuille qui s'est collé sur ma génoise c'était pas très très grave donc je l'ai décollé c'était pas hyper abîmé mais n'oubliez pas de pas laisser trop de rebords enfin vraiment de le couper peut-être laisser un centimètre autour de votre cercle entre mets quand vous allez cuire votre génoise parce que sinon bah voilà ça se colle et ça peut vous tuer votre génoise en tout cas je suis super contente elle est hyper moelleuse la couleur elle est géniale et c'est très bien cuit donc hop je la mets sur une échelle je la mets à refroidir donc au moment de voilà que j'ai fait ma génoise je me dis bah qu'est-ce que je vais pouvoir attaquer bah tant pis j'attaque ma crème pâtissière aussi bien pour la mousseline que pour que pour la crème au café donc je me je pars sur 500 et 500 il me semble c'est un peu flou encore je me rappelle pas très bien donc hop allez cellules de refroidissement pas trop longtemps sinon ça congèle j'avais mis un petit minuteur donc voilà pour ça je me dis il faut absolument que je monte mon entremet avant la pause malheureusement donc enfin non pas malheureusement j'ai réussi à monter mon entremet avant la pause et là et bien je sais pas ce qui m'arrive et bien la mousseline malgré qu'elle ait été hyper bien refroidie je commence à la mettre là je pense que vous deviez être vous devez vous dire mon dieu comment est-ce qu'elle a dû faire j'ai tout mis dans mon bol batteur et puis je commence à monter etc Bernard vient me voir il me dit pas mal ça te crème voilà il me dit ça sauf que le petit le plus jeune candidat qui était avec eux il a bien senti qu'il y avait un problème qu'elle était liquide j'avais beau la foisonner la foisonner la foisonner vraiment je l'ai monté 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 j'ai dit tant pis je recommence je la remets sur plaque je la refroidis et je repars et toujours pas je me retrouve avec une crème liquide je me suis dit tant pis je vais la rattraper je vais remettre un peu de crème de beurre pardon et je vais la refroidir elle va bien prendre à un moment donné ça ne met jamais arriver j'avais fait un anniversaire juste avant j'avais fait genre 3 litres de crème mousseline elle n'avait pas grainé elle était hyper bien montée et bien là je ne sais pas ce qu'il s'est passé la mousseline ça a été une catastrophe il a fallu que je monte mon entremet avec une mousseline liquide donc j'avais commencé à détailler ma génoise je la mets au fond voilà comme un entremet classique voilà donc mousseline liquide les ablicots voilà et ensuite remousseline un tout petit peu de génoise enfin un autre disque de génoise c'est remousseline j'ai dit mais tant pis on fout ça à la cellule pendant la pause tant pis voilà avant la pause je fais vite ma pâte à tarte et puis là il y a le plus jeune des membres du jury qui me dit ah mais vous faites votre pâte à tarte que maintenant et là il commence à noter je lui dis ben oui je me suis tellement focalisée sur les choses qui étaient le plus long au niveau de refroidissement au niveau des cuissons parce que si la génoise elle était puite trop tard je ne pouvais pas monter mon entremet enfin bon bref donc il s'est passé ça juste avant non attendez j'ai d'abord détaillé mes croissants je me suis rendu compte autour de moi qu'il y avait un des candidats qui s'était servi du laminoir je ne sais pas comment il a fait il a détruit les 8 croissants d'une autre candidate la fille elle n'a présenté que 8 croissants mais il n'a pas tenu compte qu'il a manqué 8 la pauvre heureusement et duquel mes croissants je les détaille ils sont tous à la même tous plus ou moins je n'avais jamais fait des croissants pareils le beurre avait très légèrement marbré mais ce n'était pas méchant et du coup je les ai tous détaillés et tout hop vite à l'étuve pendant la pause je fais ma pâte à tarte et là on part en pause donc du coup on repasse dans la petite salle je sors mon je sors mon tablier là où on s'est changé là où il y a nos affaires je me suis changé et tout et là je me dis mais putain mais là je n'ai pas envie de manger ce que j'ai envie c'est de terminer et je commence à me dire dans ma tête bon il me manque ça la cuisson de mes croissants il me manque à garnir mes éclairs il me manque à les glacer il me manque ma cuisson de ma tarte je n'avais pas garni ma tarte je n'avais pas fait ma rosace donc la rosace ça prend du temps si on veut qu'elle soit jolie ça peut prendre un bon quart d'heure 20 minutes c'est pas plus et il me manque le décor de mon autre mais sur le cirque déjà qu'est-ce que je vais faire comme décor je ne sais même pas j'ai l'estomac noué je ne me sens pas bien il y a le moral qui redescend un peu là je me dis Putty ne commence pas à paniquer il reste 2h30 après c'est fini tu as passé 10 mois à préparer ton examen ce n'est pas maintenant que tu vas tout lâcher et du coup on revient et là c'est parti Putty mes croissants ils sont super beaux il y en a juste un qui est un peu plus petit que les autres mais ils sont gros ils sont beaux ils font la taille souhaitée hop c'est parti je les mets à cuire ensuite hop compote rosace cuisson de ma tarte hop c'est parti ça c'est fait allez je me dis c'est bon la crème pâtissière garnir les éclairs elle n'a pas pour 3 plombs alors c'est parti allez hop je garnis je glace et le candidat en face de moi a été super cool il me dit vas-y prends mon fondant ils ne sont pas là les manques de jeu vas-y file son fondant était nickel il a été super sympa donc allez j'ai glacé je les ai réservés les éclairs c'était terminé les croissants ils étaient cuits ils étaient super bien cuits franchement j'ai jamais fait des croissants pareil j'étais super fière et le moment du démoulage parce qu'il nous avait dit le membre du jury si jamais Bernard si jamais vous nous faites déguster un d'entre mes congelés là ça ne va pas le faire j'ai dit bon ok donc vite je le sors je démoule le bazar je démoule l'entremet je sors le rhodoïd même congelé le truc il tient il tient de fortune je me dis ben allez tant pis allez pâte d'amande hop je mets de la pâte d'amande je fais un espèce de chapiteau avec de la pâte d'amande rouge et de la pâte d'amande blanche entre guillemets ça fait beige j'ai fait un chapiteau j'ai marqué vive le cirque allez tac le truc je l'ai remis en cellule j'ai dit tant pis je préfère présenter un truc qui tient que un truc qui se casse la binette et du coup il ne me reste plus qu'à mettre le glaçage le nappage neutre sur ma tarte je sors la tarte à la rosace elle était vraiment bien je m'étais entraînée 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 et justement pendant la cuisson de ma tarte je suis passée à l'oral c'était vraiment des gens très gentils au niveau de l'oral ils m'ont posé des questions très faciles et ils m'ont mis à l'aise parce qu'ils voyaient bien que j'étais en panique parce que dans ma tête on a tellement de choses à faire qu'on se dit allez sois méthodique fais ça 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 et du coup l'oral était quand même très facile je m'étais beaucoup entraînée sur l'oral j'avais toute la famille y est passée ma soeur elle m'a posé des questions ma mère mon mari bon pas les enfants parce que du coup voilà tout le monde m'a aidée par rapport à ça et là vient le moment de la présentation j'ai dit allez on met les croissants dans une autre pièce c'est une pièce vitrée qui est cachée donc je mets mon entremets mes 16 croissants mes 16 éclairs et ma petite tarte voilà ça y est l'examen est terminé et là il y a le moral qui redescend que je me dis est-ce que je vais l'avoir parce que là si je fais le détail de la journée j'ai un peu pas merdé mais je me sens on est tellement fatigué enfin c'est 7 heures de boulot et là après il faut se taper tout le ménage de A à Z il faut faire le sol il faut nettoyer enfin il faut tout 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 nettoyer donc j'ai tout tout nettoyé il doit être 14h30 ouais parce que du coup on a commencé une demi-heure plus tard et ben là je me dis ben voilà je vais appeler ma famille etc j'appelle ma famille bon alors comment ça s'est passé ben écoute ça s'est passé voilà maintenant ben on attend le 6 juillet c'est très long je suis passée le 13 juin jusqu'au 6 juillet j'en arrivais à faire des cauchemars et qu'en fait je rêvais que j'étais pas j'étais pas inscrite sur la liste et voilà il y a des amis sur le groupe de facebook de l'époque je raconte ma journée et tout mais en écrivant je me sens déjà pas bien quoi j'avais déjà passé j'avais déjà passé mes deux écrits avant mais les écrits ça s'était super bien passé c'était pas si difficile que ça donc je me dis peut-être que je me suis tollée en pratique mais que mon écrit va me sauver quoi arrive le moment du 6 juillet alléluia je suis sur la liste mais c'est j'y crois pas je me sens super bien je reçois les notes quelques jours plus tard et en fait j'ai eu 15 j'ai eu 15 en techno j'ai eu 17 à la PSE mais j'ai eu 10 10 quoi tout juste la moyenne quoi tout juste la moyenne en pratique en fait je l'ai eu de justesse quoi je me dis et ce que j'ai fait le jour de l'examen c'est ça reflétait vraiment pas mon travail que j'avais abouti pendant pendant 10 mois c'était vraiment pas ça ressemblait vraiment pas au travail que je fournissais habituellement donc en fait tout ça pour vous dire mes chers toquets que quand vous allez passer votre examen dites vous que c'est un jour normal c'est juste que le lieu est différent et que c'est pas parce que vous avez fait ça aujourd'hui que ça reflète votre travail ça changera pas ça changera pas vous avez votre examen c'est très bien mais si vous l'avez pas ça veut pas dire que vous êtes nul ça veut dire que tout simplement aujourd'hui c'était pas le bonjour vous étiez pas en condition moi je l'ai ressenti comme ça c'était vraiment pas le jour pour le passer et je l'ai eu de justesse quoi j'ai jamais fourni un entremet dégoûtant comme ça représentable donc tout ça pour vous dire que accrochez-vous à vos projets pensez à vos projets ce jour là dites vous bien que cette journée elle est différente des autres c'est pas le travail que vous alors au contraire vous êtes dans une super journée vous allez fournir des croissants comme moi que j'ai jamais fait comme ça parce qu'à la maison c'est toujours différent on n'a pas des tubes à la maison donc on peut pas faire des croissants aussi jolis et voilà tout ça pour vous dire que accrochez-vous à vos projets j'espère en tout cas que vous allez tous avoir de très très bonnes nouvelles et que vous allez l'avoir et que vous allez pouvoir aboutir à tous les projets que vous avez pour l'avenir et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut